Bonjour à tous, je suis heureux de vous inviter dans ma voiture pour cette vidéo. Je suis en route sur Bruxelles pour donner une formation. C'est l'occasion pour moi de partager avec vous, pendant ce trajet, une réflexion à mon avis très importante si l'on veut goûter au bonheur authentique. Parce qu'une caractéristique fondamentale des gens qui vivent ce bonheur authentique, des gens qui sont en plein épanouissement et qui rayonnent de bonheur, c'est qu'au fond d'eux, ces personnes savent, ou en tout cas c'est très clair pour eux, connaissent la différence fondamentale qu'il y a entre le bonheur et le plaisir, le bonheur et la joie. Et bien sûr les mots peuvent nous limiter en français. Ce qui est important ici c'est de comprendre le concept que cet état de bonheur que nous recherchons tous, que nous vivons peut-être parfois, j'espère le plus souvent pour vous, est quelque chose qui vient totalement de l'intérieur. Et à la différence que la joie est une émotion, une émotion c'est souvent déclenché par quelque chose d'extérieur. Par exemple, on vous annonce que vous partez en vacances, ou vous pensez aux vacances, ça déclenche de la joie, de l'enthousiasme, ou vous recevez un cadeau, ou vous êtes invité à un barbecue, et vous vous régifissez, ou vous ressentez directement de la joie quand ça arrive. Ce sont donc des... c'est très bien, c'est de la joie, c'est magnifique, c'est à prendre bien sûr. La différence c'est que c'est déclenché par quelque chose d'extérieur, un événement, une bonne nouvelle, ou une pensée agréable. Et c'est la même chose avec le plaisir. Vous prenez plaisir à penser au fait que vous allez bientôt partir en vacances, ou que vous allez pouvoir voir votre amoureuse, amoureux, et donc c'est de nouveau déclenché par quelque chose d'extérieur. Alors c'est magnifique parce qu'il ne faut surtout pas se priver, je pense, de ses joies et de ses plaisirs. Par contre, il serait dangereux de les confondre avec le bonheur parce que vous vous en doutez que si je pense que c'est ça le bonheur, et bien comme ça a une cause extérieure, puisque ce sentiment agréable qu'on confond avec le bonheur est causé par tel événement, telle personne, ça fait de nouveau dépendre notre bonheur de quelque chose d'extérieur, ça nous rend esclaves en fait de notre environnement, des autres. Et la bonne nouvelle, c'est que le bonheur authentique, il vient totalement de l'intérieur et il est sans raison. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ressentir des joies, mais des joies qui sont sans raison. C'est-à-dire que simplement, si on creuse, on peut dire que la joie, elle a une raison, elle a une cause fondamentale, c'est parce que je suis vivant et je suis conscient d'être vivant et je suis connecté avec mes cinq sens, peut-être il y en a d'autres également, je suis connecté totalement à l'univers, à mon environnement, aux autres, à moi-même, et je peux ressentir cet instant présent, je le goûte de manière sensorielle, de manière sensuelle. Alors ça, c'est vrai que c'est la cause fondamentale, mais il n'y a pas d'événement particulier qu'on m'invite ou pas en vacances ou qu'on me donne ou pas un gâteau. De toute façon, je peux être dans cet état. Alors, bien sûr, il est magnifique de pouvoir avoir les deux et de pouvoir à la fois être heureux sans raison et de goûter à l'instant présent, tout en multipliant, en collectionnant même, les joies et les plaisirs à l'infini parce que des possibilités de s'épanouir, des possibilités de goûter à tous les plaisirs que la vie peut nous offrir, je pense, par exemple, vous aimez peut-être, je ne sais pas, apprendre un instrument de musique, vous aimez peut-être nager avec les dauphins, vous aimez peut-être aller au théâtre ou à l'opéra ou être avec telle ou telle personne. Tout ça, ce sont des événements que l'on peut s'offrir ou pas, ça dépend de nos moyens, ça dépend de nos ressources, et ce sont des événements qui sont extérieurs à nous. Et si on peut se les offrir, c'est magnifique, mais ce qui est important, c'est de, même si on ne sait pas se les offrir, de goûter à ce bonheur authentique parce que tous ces événements, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et vous connaissez tous des personnes qui vivent dans un pays où ils n'ont pas grand-chose, il y a une grande pauvreté, et malgré tout, je vois qu'il y a beaucoup de soleil, je vais faire comme ça, et malgré tout, ils sont capables de vivre un bonheur authentique et durable. Donc c'est donc tout à fait possible. Et je suis en train de... Il y a beaucoup de soleil. Alors, même si je perdais tout ça, si je perds tous ces avantages, ma belle maison, ma piscine, je ne sais pas, tous les amis que j'ai, mes possibilités de partir dans des endroits magnifiques sur Terre, toutes ces joies, tous ces plaisirs, si je les perds, parce qu'à tout moment on peut les perdre, et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que même si je les perds, eh bien, l'essentiel est toujours là, qui est cette capacité d'être heureux sans raison, et qui vient de ma conscience, purement de ma conscience. Et ma conscience, je peux la voir partout, même en prison, je peux la voir avec moi. Et il y a des témoignages qui nous montrent bien que des gens arrivent même dans des endroits très hostiles à goûter à ce bonheur authentique. Alors évidemment, ce sont des situations extrêmes, mais si des gens sont capables de le faire dans des situations aussi extrêmes, je pense que nous, on peut y arriver dans nos vies de tous les jours. Et donc, c'est important de ne pas les confondre parce que si je confonds tous ces éléments extérieurs à mon bonheur, eh bien, comme on l'a dit, vous voyez, j'en dépends totalement. Et donc, ça crée mon malheur finalement parce que je fais dépendre mon bonheur sur quelque chose, de quelque chose, de différentes situations sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, malheureusement. Je n'ai pas de possibilité de contrôler les personnes autour de moi, de contrôler mes capacités d'accéder à telle ou telle ressource sur Terre parce que ça dépend de la situation économique, ça dépend du bon vouloir de certaines personnes et ça, je ne pourrai jamais le contrôler. Par contre, ce que je peux totalement maîtriser, c'est ma capacité à jouir dans l'instant présent, à m'arrêter. Au début, c'est des entraînements, on s'entraîne à s'arrêter et à goûter avec toute la force de ses sens à ce moment, à ce moment qui nous est offert. C'est un présent, c'est vraiment un cadeau. Et puis après, ça devient effectivement plus une habitude, une capacité naturelle d'être heureux, d'être joyeux, on pourrait même dire, mais une joie sans raison. Alors, ce que je vous souhaite, c'est de multiplier ces joies et ces plaisirs avec raison et d'augmenter et de multiplier également toutes ces joies sans raison, ce qu'on peut appeler plus le bonheur authentique. Et si vous avez les deux, c'est magnifique et là, l'épanouissement est sans limite. Avec cette capacité d'être totalement serein parce que quoi qu'il arrive, même si je perdais tout, je suis de toute façon merveilleusement bien, je suis avec ma conscience capable d'être heureux pratiquement n'importe où. Et bien sûr, plus c'est confortable, mieux c'est, mais ce n'est pas indispensable. Et ça permet d'avoir un énorme lâcher prise, ça permet d'enlever des peurs parce que on peut très bien goûter à ce bonheur authentique avec très peu de choses. Et le sachant, je n'ai pas peur de perdre ce que j'ai, je ne suis donc pas possédé par ce que je possède et ça permet de vivre avec une grande sérénité. Et plus je suis serein, plus évidemment, je vais être capable de m'offrir toutes ces joies et tous ces plaisirs qui dépendent de l'extérieur puisque en étant serein, je suis dans une vibration beaucoup plus intéressante où je peux, sans peur, je suis beaucoup mieux, je suis capable d'être plus concentré, je suis capable d'être beaucoup plus agréable pour les autres et de décrocher et de créer des connexions, de créer des liens avec les autres personnes, ce qui va m'amener à vivre tout ça. car quand nous sommes dans ce bonheur authentique, nous sommes un peu comme des aimants, nous attirons, nous vibrons et nous sommes attirants et nous attirons ce dont nous voulons puisque nous sommes totalement sereins, nous ne sommes pas dans une attente crispée vers les choses, nous sommes simplement dans l'abondance. et je vous propose d'ailleurs de revoir cette petite vidéo que j'avais faite sur l'abondance, l'importance de dire merci à tout ce qui nous entoure, cette capacité de continuellement s'émerveiller de cette vie qui passe, car elle n'est pas éternelle et chaque instant qui passe ne reviendra plus jamais comme vous savez et donc cette conscience de la préciosité, je ne sais pas si on peut dire ça, cet instant présent qui est si précieux nous crée un émerveillement extraordinaire. Et en plus de ça, je peux m'émerveiller des joies, donc je peux sentir de la joie, je peux m'émerveiller des causes extérieures. Non seulement je suis bien dans l'instant présent, tout extrêmement bien et je le goûte et je le découvre à chaque instant, je vibre dans cette énergie de connexion et en plus, tiens, on m'offre une magnifique opportunité de partir quelque part ou on m'invite au cinéma ou on m'invite dans un barbecue, peu importe et je vais prendre cette joie et prendre ce plaisir, évidemment, car ce serait dommage de se couper de ces plaisirs. Il y a dans certaines religions cette idée que pour être heureux, il ne faut pas dépendre de l'extérieur, donc ça, ils l'ont bien compris et certaines pratiques, c'est qu'on se coupe complètement de tous nos désirs, comme ça, on ne souffre pas et je pense que c'est assez extrême, ça peut être intéressant dans un temps très court pour apprécier l'instant présent, mais une fois que je suis capable d'apprécier cet instant présent, il me semble intéressant de profiter de tous les plaisirs que la Terre, de toutes les joies que la Terre et les autres êtres humains peuvent nous offrir. Voilà, donc je vous souhaite une magnifique journée, pleine de joie, sans raison et avec raison et surtout, bien apprécier les joies sans raison. Un bonheur authentique, donc. Voilà, bonne journée, au plaisir de vous revoir dans d'autres vidéos.